Et bonjour, c'est la suite de notre let's play sur Amnesia Rebirth, j'espère que vous allez bien. On devait voir ce qu'il y avait là, là. Je suis pas très motivé, mais on devait... Oh, mais regardez, j'ai des visions d'enfer. Ouh là là. Alors, évidemment, ça faisait... Voilà, j'avais pas encore fait d'épisode avec le casque sur ce let's play. Donc, là, je me rends compte à quel point les sons... Les bruits de pas. C'est terrible. Voilà. Ah, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans, en fait. Je vous avoue que l'envie, elle est moyennement là. Genre... Non, mais... Non, 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 non. Attendez. Est-ce que... Ça va, bébé ? Ouais. Non, mais... Non, 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 on va refermer ça. On ira plus tard. Éventuellement. Éventuellement, on ira plus tard, mais... Non, 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 non. J'ai pas trop confiance, en fait. Ouais. Oui, alors, attendez, oui. Oui, c'est... Chez les quartiers maîtres, il y a du salpêtre. C'est chiant. Parce que du coup, on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Là, on a quoi, d'ailleurs ? On a juste le charbon, en fait. Mais je suis pas censé avoir plusieurs trucs, ici. Il me faut du soufre. Il me faut du charbon, du coup. Hein ? Non, mais c'est pas le bon truc. Voilà, c'est ça. Une tasse de soufre en poudre, une tasse de charbon, et huit tasses de salpêtre. On n'a pas le soufre, on n'a pas le salpêtre. Le problème, c'est que je crois que le soufre est censé être là, quoi. Et si j'ai pas de soufre, j'utilise quoi, déjà ? De la pommade. Dans le stock de médicaments. Il est censé y avoir des médicaments, ici. Le problème, c'est que... C'est que du coup, ça veut dire que... C'est là ? Oh, j'ai pas envie d'aller là, hein. Si j'ai la lumière, est-ce que j'ai les visions ? Non, j'ai pas les voies si j'ai la lumière. Bonjour. Non, pas bonjour. Je peux pas allumer ? Y'a pas un endroit pour allumer ? J'aurais une bougie. Voilà. Non, parce que vraiment, c'est... C'est diabolique, à mon droit. Ok. Bon, c'est fermé. Ah, mais... Ouais ? Oh, putain ! Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais ! Violent comme piège, ouais. Ok. J'ai combien d'allumettes, moi ? Ouais, j'en ai plein. En fait, j'en ai plein. Donc, allume tout. Tout ce que tu peux allumer, allume-le. Oh non, 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 non. Mais il ne reste pas... Il ne reste pas dans les ténèbres. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a le démon, ici ? C'est quand même terrible. Est-ce que vous pensez... Que si je lance le caillou sur la porte... Que dalle, hein. Ça va, bébé ? Ah. Quoi, je ne devrais pas être là, c'est ça ? Ah, bonjour. Salut. Non, ça ne se lume pas, là. Euh... Ok. Ouais. Ah, je peux, voilà, ok. Je peux interagir avec les autres fenêtres, mais pas vraiment. Superbe. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il bloque, là ? Ouais. D'accord. Ça, ça s'ouvre. Là où il y a les traces de sang, ça s'ouvre. Ok. J'aime pas l'ambiance, ici. Je vous avoue que j'aime pas l'ambiance. Alors là, je vais récupérer les allumettes, mais... Ah. Les objets suivants sont hors d'accès sans l'autorisation du capitaine. Les médicaments, donc c'est ce qu'on veut a priori. Les alcools forts. Ça, a priori, on s'en fout, mais peut-être que... Non, bah non. Bébé, il va pas l'apprécier. La cage ne doit pas être ouverte sans la présence d'un officier supérieur. Quelle cage ? Cette cage ? Mais pour... On m'explique pourquoi quand je regarde vers la cage, ça va pas ? Alors, on sors de là. Ok. Ah bah ouais, ça, je suis d'accord. Oh, ça va aller, ça va aller. Ah. Mais je crois qu'on a le vertige. Par contre, attendez. Est-ce que... Par hasard... Ah ! Non. Non. Faut faire le saut, vous pensez ? Sûrement, hein. Ça me paraît... Ça me paraît pas être a great idea, ça, pour le coup, ouais. Parce que... Ah si, j'ai un saut flottant, quand même. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Par contre, on a ouvert la cage, quoi. On va éviter de faire trop de bruit pour l'instant. Alors, faire gaffe. Faire attention... Rien lancer. A ceux qui nous trouveront, j'ai échoué. Ouais. Mais ces démons ne nous le permettent pas. Les cris ne s'arrêtent pas, je ne peux pas les arrêter, c'est insupportable. Ils traitent mes hommes comme un enfant cruel traiterait un chiot. Tirant de la joie de leur souffrance et me regardant tout en le faisant. Alderic ne cesse d'hurler mon nom. Gardinier a cessé de respirer. Il a de la chance. Le suicide est un péché, mais le Seigneur nous a abandonnés. Et je ne donnerai pas à ces démons cette satisfaction. Alors, je prends position et je choisis ma propre mort. Je vous en prie, ne dites rien à ma chère Aurélie de ce destin funeste. Dieu dit que nous sommes morts pour une cause glorieuse et noble et que je suis un père dont elle peut être fière. Elle n'a rien fait pour mériter cette souffrance. Eh bien, c'est sympa. Mais par contre, t'échappais à quoi ? C'est quoi les démons dont tu parles ? C'est qui ? Parce que ça, ce n'est pas très rassurant quand même. Au secours. Ah. D'accord. Oh, du l'eau d'un homme. Le médicament universel du foyer. Peinture d'opium, opium de 1,1 g, adulte 25 à 30 gouttes jusqu'à 14 ans. Ouais, ouais, ouais. Ne pas être utilisé pour les enfants d'un an ou pendant la grossesse. Peut causer une détresse respiratoire. Sédatif anodin et hypnotique. Poison en quantité excessive. Du l'eau d'un homme. Le docteur a dit que ça aiderait. Ouais. Bon, par contre, le cadavre, là, il y avait des trucs à côté. Moi, ça m'embête. Je peux le prendre, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais arrêter de rouler, la bouteille. Euh... Ah. Faut que j'ouvre la porte ? J'ai pas envie. Mais attendez. D'accord, c'est de l'huile. Ok. L'huile, pommade au soufre, l'eau d'un homme. Très bien. Mais non, mais j'ai pas envie d'ouvrir ça, moi. Comment je fais ? C'est la grenade, là. Je peux... Non ? Faut pas. Faut que je lance un truc, non ? Justement. Échec. Vas-y, là. Ah, mais j'ouvre pas la porte, hein. Enfin, je peux pas ouvrir la porte comme ça. Je vais mourir si je fais ça. Et je vais pas envie de prendre des dégâts. Il doit y avoir un moyen de... D'actionner la corde. Ah, je prendrai tout ce que j'ai sous la main. Toujours plus, quoi. Et ça actionne pas la corde. Mais non, mais je vais ouvrir la porte. La grenade, elle va se... Ouais, non, ça sert à rien. Non, mais pourquoi ça s'effondrait derrière moi, là ? Trop relou. J'ai deux... En fait, ouf, enfin... Après, si ça se trouve, c'est juste le tuto pour me faire utiliser du laudanum, mais... Avec ce qu'on vient de voir, j'ai pas trop envie d'en prendre, quoi. Je comprendrais. En plus, ça marche pas, là. J'ai lancé tous les objets du monde, il n'y en a aucun qui a marché. C'est terrible. Du coup, il va falloir que j'enlève tous les objets. Mais pourquoi elle a une vision d'horreur, là ? Arrête ! Il va falloir que j'enlève tout pour passer, pour ouvrir la porte. C'est terrible. Non, mais... Vous voyez ça ? C'est pas normal. Je veux dire, là, le sac, il devrait actionner la corde. Super. Bah ouais, mais non, mais c'est une mauvaise idée. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie. Attendez, je peux pas sauvegarder. Vous voyez, en plus, elle stresse. Bébé. Ouais. Pour moi, le jeu, il est en train de me dire, non, fais pas ça. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Terrible, quand même. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je veux pas visser la corde. Le truc le plus dangereux du monde, quoi. Oh, mais... Je suis désolé, mais ça la stresse. Connard. Hein ? Ah oui, non, c'est le sac. Bah, je vais maintenir, mais... Mais je recule en même temps. Sachez-le. Et ça bou... J'ai maintenu le clic. Bon, j'ai reculé, certes, mais j'ai maintenu le clic. Pardon. En fait, là, j'ai juste fait un mouvement vers le haut rapide. Mais je vais essayer de le faire un petit peu. Jusqu'à présent. Euh... Non, mais c'est parce que j'ai mis 40 objets devant, c'est ça ? J'en peux plus. Mais c'est bon, je peux partir par là. Ok, bon, c'est bon, ça me va. Allez, on se casse. Voilà, reine de l'évasion. C'était pas prévu, mais... Oh... Oh, ça m'a tendu, par contre. Vous pouvez pas savoir à quel point. Ah bon, on s'en va, on s'en va. On a dit qu'on s'en allait. Allez, dégage. Ouste. Ah... Ah, on respire. On respire. Et on a pas de... Non, on a pas de cinématique particulière, ce coup-ci. Ok, bon, je pense pas que vous... Je pense que je ferais des cuts, du coup. J'imagine. Pour cette phase-là, un petit peu. Mais, euh... Peut-être pas tant que ça. Enfin, surtout pour la phase, justement, où j'ai essayé d'ouvrir le truc. Mais c'était ultra stressant, en fait. Juste de... Tirer sur la corde. Avec ton personnage qui a des battements de cœur qui s'accélèrent. Juste en bas de... Mais, euh... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Et puis, finalement, bon, bah... On avait peut-être deux solutions. Je sais pas. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bon, on est sortis, on est vivants. Et j'ai pas eu à utiliser de l'eau d'anum. Pour moi, c'est le principal. Le canon, là. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ce canon, euh... Qui servait à rien. Là, c'est de là où je viens. Si j'ai dit pas de bêtises. Je pense. Ouais, ouais, ça... Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, là, c'est la porte où j'ai jamais voulu aller, alors que... Alors que je peux y aller. Mais est-ce que... Est-ce que je fais bien d'y aller, en fait ? Pendant ce temps, on continue les petits souvenirs de famine. Bon, je peux retourner en arrière. Déjà, ce genre on sait. Non. Euh... En fait, le problème, c'est que là, je suis... Ah ! Don't stop talking, doctor. Got to get to that radio. Ok. Alors, attendez. Déjà, j'ai envie de faire ça. Non. Parce que c'est fissuré, mais... Mais non. Alors, attendez. Si je fais J. Voilà. Et à côté de... Hein ? Ouais, d'accord. Et la radio, c'est ça. Ok. Donc, visiblement, j'ai deux objectifs. Euh... Pour l'instant. Ouais, bébé. Ouais. Euh... Alors, attendez. Niveau huile. Voilà. Hop. Le petit, c'est un. Ah non, c'est deux. Enfin, ça doit être un ennemi. On va dire que c'est un ennemi. Voilà. Attendez. Non, c'est deux, en fait. J'étais à... J'étais à deux. J'étais pas à trois. Oh, les allumettes, là. Voilà. Au moins, elles sont là. Euh... Et on va allumer ce qu'on peut. Ouais, j'ai pas de bougie. Là non plus. Je sais pas si... Je pense qu'il vaut mieux que je marche avec l'allumette en main. Non ? Je pense. Tac. On va récupérer l'allumette, là. Hop. Voilà. Bon. Ah. Ouais, ouais. On peut se pencher, ouais. Euh... Mais on peut s'en aller aussi. Ça marche aussi, quoi. Ah non, c'est pas le choix. Il faut que je passe par là. En fait, la question, c'est... Oh. Ah, ça y est. On commence à être dans une ambiance un peu plus tendue, là. C'est... C'est moins cool, en termes d'ambiance, là. Bon, c'est pas par là, hein. Ça me paraît assez évident. Ah, dommage. Ah non, c'était là, la lampe. Non mais calme-toi, calme-toi. Il y a de la lumière, là. Non mais je vais pas éteindre la lumière. Demande renfort urgent. Stop, capitaine Lefebvre. Terminé. Super. Multiple morts. Demande renfort. Stop, capitaine Lefebvre. Terminé. C'est les retransmissions, j'imagine. Oh. Oh, moi, je sais pas parler en mort, ça. Doit signaler mort les légionnaires des rosiers et désertion du capitaine Delacroix. Stop. Bon, Lefebvre. Signal mort du légionnaire Duguay. Stop. Suspect. Insurgent natif. Stop. Feuilleur en alerte. Combat. Stop. Super. Euh, non mais c'est quoi ? Il y a un truc pour SOS. C'est un court, un long, je crois, ou un truc comme ça, mais euh... Mais je... Je peux pas. Genre, un court, un long. C'est la même chose. Bon, je sais pas, j'ai piffé au cas où il pourrait y avoir un succès, mais euh... Mais il peut m'en nom, quoi. Ah. Demande transfert du caporal Brévis. On va arrêter de dire tous les stops, hein. Retard livraison inacceptable. Transmettez immédiatement. Super. Oh, les allumettes. Incroyable. De toute façon, il est plus vers là-bas, hein. Malheureusement. Après, en fait, vous savez, là, on a un bouton pour se pencher. Euh. Euh. Allume ce que tu peux. Il y avait des trucs à allumer, là. Voilà. Mais au secours, tous ces bruits, là. Je vois ce jeu avec un casque ou... Écoutez cette vidéo avec un casque. Je vous assure que... Là, je dirais que c'est plus la même ambiance. Le docteur Anton Medzière. Monsieur Starling Senior a insisté pour qu'un docteur se joigne à l'expédition. Euh. Donc, il est suisse, hein. Car ses hommes ne font pas confiance aux autochtones. Je lui ai dit que c'était une semaine de... Acaïès. Pas trois mois dans la jungle. Mais il n'a rien voulu entendre. Donc, il nous a envoyé ce type. Je ne sais pas grand-chose à son sujet. Ah oui, c'est le docteur, du coup. Voilà. Mais ils doivent le payer grassement pour qu'il accepte de quitter son cabinet en Suisse. Je suppose qu'il est compétent. Mais peut-il s'adapter à l'Afrique ? Nous verrons bien. En tout cas, pour l'instant, il y va en lui. Ah. Bah, d'accord. Espérons que lui, il n'ait pas trouvé l'alcool fort, quoi. Mais, euh. Ah, la porte, c'était fermée. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tout va bien, ouais. Ouais, ouais, tout va bien, ouais. Moi, j'allume tout, hein. Jusqu'à présent, on n'a aucune info si le monstre, il a peur du noir. Pas. On va partir de ce principe. Maman, s'il te plaît, parle à papa pour moi. S'il te plaît, il n'a pas répondu à mes lettres. Ce n'est pas un endroit pour moi. Les hommes sont cruels. Tout comme cette terre. Je t'en supplie, je le supplie. Je ferai tout à mon pouvoir pour me faire pardonner. S'il ne veut pas avoir pitié, demande-lui s'il veut vraiment que le nom de notre famille meure ici, dans la poussière. Mathieu. Eh bah, c'est sympa. Euh, non mais... Qui a éteint les lumières ? Si c'est un monstre qui éteint les lumières, par contre... Je vous avoue que ça me va moyen. Oh, mais non, mais... Quel enfer en termes d'ambiance, quoi. C'est infernal. Non, mais il faut que j'aille vers le dock, je sais. Poussière et désert, pleine aride. Je rêve de toi, j'appelle ton nom. Une fleur éclot, ses pétales tombent. Le sablier se vide. Je t'appelle toujours. Dix ans ont passé, mon heure est venue. Je rentre à la maison, mes batailles gagnées. Personne n'attend, personne n'est là. Rien que des échos et une chaise vide. Alors, effectivement, euh... Attendez, si j'enlève le texte... Voilà, plane, name... Là, ça rime. Effectivement, bon, c'est un peu plus compliqué. Ok. Ça va, bébé ? En fait, c'est mon moyen de me rassurer, moi. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, ça marche. Un jour, ça marchera plus parce qu'il faudra faire gaffe à ce que... Au battement du cœur de bébé. Et, euh... On va arrêter. On va se remettre dans la lumière. On va se remettre dans la lumière. Hop. Et c'est parti pour la... Ah, attendez, non. Avant de faire ça... Voilà. On est à 2 sur 10. Voilà. On se remet full en huile. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Il est censé être par là, le docteur. Voilà. Le bouton se pencher, évidemment. Bon, il y a de la lumière. Moi, j'y vais. Oh, il y a de la lumière. Ah, mais ouais, c'est Paris. On ne sait jamais. Il peut y avoir des allumettes. Ou de l'huile. Voilà, regardez. Hop là. Il n'y a rien derrière. Ah. On est de gris vêtus ? Non, on n'est pas de gris vêtus. Voilà. On parle à bébé. J'ai 9 allumettes. Allez, vas-y. Vas-y, on allume-la. Pour ce havre de paix dans l'obscurité la plus totale. Voilà. Super. Quoi ? Quoi ? Comment ça ? Ah, ça ne s'ouvre pas. Docteur ? Bon, bah, je ne l'ai plus le prendre. Bonjour. Allume ça. La délicatesse. Pourquoi ce n'est pas cassé, ça ? Voilà. Voilà, on fait du bruit. On invoque la créature. Super. Ok. Ça va, bébé ? Oui, mais la radio... On a vu un truc. Ça y est. Non, mais en fait, là, on est encore au moment où, justement, on n'a toujours pas vu la créature. Et je vous avoue que ça m'inquiète un peu. L'ifrit est un djinn de dieux et de flammes. Une vengeance invoquée par un meurtri implacable, inarrêtable, la mort des villes. Non, mais attendez. Voilà, on va garder la lumière parce que j'ai l'impression que, au moins, on a... On n'a pas ce truc-là. Il naît de la désolation de terre brisée et son signe est une lumière brillante. Donc l'ifrit, hein. Il fait la vitalité de sa victime et l'attrape de son oeil brûlant jusqu'à ce que toute la vie a été drainée. Tel une araignée qui décortique une mouche. J'adore les... Non. À Dual Masala, une prière de demande et de pénitence véritable est la seule défense. Super. La goule. Est un djinn de base, une chose faite de peur, de ruse et d'ombre qui rôde dans les profondeurs du monde. Quand elle flaire de la chair humaine, elle creuse le sable pour atteindre le monde supérieur et piéger le voyageur imprudent. Elle est rusée, parle avec la voix des hommes. Menant ses victimes d'un horrible endroit pour les y massacrer, les dévorer et boire leur sang. Alors, Yasmine, c'est pas que ça m'intéresse pas de te parler, mais moi je voulais parler au docteur. Au secours ? Mais j'avais fermé la porte. Il y a une autre porte là ? Oh là là. Très bien. Donc on nous a parlé des goules. Et j'aurais tendance à dire que ça a été un peu une goule ce qu'on a vu. Mais bon, c'est peut-être un hâtif. Mais ça ressemble... Enfin, en tout cas, voilà, de ce qu'on a vu, moi c'est l'image que j'en fais le plus, c'est la goule. Le hâtif est un djinn de la pelle, la voix seule dans le désert. Le pleur d'un être désemparé ayant besoin d'aide. Mais cette voix n'a ni corps ni chair. Créé à partir d'air et de rêve, il assaille ceux qui sont fatigués et assiégés, les attirant hors de leur chemin vers la contrée sauvage. Là, il cherche en vain, perdu et assoiffé, jusqu'à ce qu'il ne soit plus de cosses et poussières. Alors nous, on n'a pas soif pour l'instant. Ça va ? On n'est pas assoiffé du coup ? On devrait, mais on n'est pas. C'est bon, c'est bon, non ? Oh là là, Yasmine, t'as l'air de pas aller bien. Quel dommage qu'on n'ira pas t'aider. Je suis désolé. Mais j'ai pas confiance du coup. Par contre, le problème, c'est que... Oh, il y a de la lumière là. Ouais. Ah, je suis à zéro niveau heal. Ferme ça. En fait, le problème, c'est que je suis complètement perdu. C'est ça le vrai problème. Ah, l'amulette. Elle ne me montre rien du tout là. Ah oui, j'ai le treuil, c'est vrai. Pour enrouler une corde. Ouais. Bon, déjà, on va mettre ça. Cette bougie, elle s'est éteinte, je crois. Ça ne me plaît pas des masses. Voilà. En fait, là, le truc, c'est qu'il y a de la lumière. Ouais, voilà. Ok. Alors, attendez. Voilà. Moi, c'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Parce que c'est juste, en gros, que, voilà, j'essaye de pas trop m'éloigner de mon objectif, du coup. Taisez-vous. Donc, en fait, c'est totalement possible que ce soit par là. Hein ? Au secours. Attendez, j'ai réussi à me reperdre. Là, c'est le couloir principal qui est là. Ouais. Donc, en gros, il faudrait, ouais, il faudrait que j'aille vers là. Oh là là. Ouais, donc, c'est vers là, quoi. Allez, let's go. Ah, et on n'a pas vu du tout la chose aller vers là. Attendez, je tourne en rond. Mais ça, je peux l'utiliser là, non ? Euh... Ah ouais, mais... Euh... Mais attendez. Je pourrais pas monter, du coup. Ah ouais, j'ai un léger souci, quoi. Ah, mais attendez. Ouais, bah, d'accord. Ressort, cadre de lit, trou perceuse, cadre robuste, banc, treuil de l'ascenseur. Oui. Mais, euh... Mais, il reste un problème, quoi. Même si j'ai le treuil de l'ascenseur, euh... Je peux pas monter. Comment je fais ? Parce qu'en vrai, comment je fais pour... Je peux pas fixer des planches, en plus. Ça me parait compliqué. Euh... On va dire que ça, ça passe, hein. Voilà. On va pas aller vers la bête, hein. Du coup. Voilà. De la lumière. Rester à proximité d'un monstre augmente votre peur. Essayez de rester à distance ! Non, non, je panique pas. Non, parce que le monstre, in tout le bruit, je vous avoue, euh... Non, mais à la base... Pourquoi je suis là, en fait ? Ouais, la radio, d'accord, mais... J'aurais jamais dû aller ici. Ça, pour que le docteur, il me dise d'enfoncer le trou avec le canon, quoi. Mais je fais quoi, ici ? Je suis bloqué. C'est pas par là. Ah, quoi que... J'peux essayer de sauter là ? Oh, putain. Euh... Non, mais attendez, mais... Non, mais en fait... Voilà. Non, mais en fait, euh... Pourquoi on va là ? Pourquoi on va là, alors qu'il y a un monstre ? Je veux dire, on va aller à l'endroit où il n'y a pas le monstre, en premier. Et ensuite, on ira à l'endroit du monstre. Hein ? Chaque chose en son temps, en fait. En fait... Ouais, ouais. T'inquiète, je te réponds, ouais. Mais, euh... Pas tout de suite, quoi. Je te répondrai dans le prochain épisode, peut-être. Avec de la chance. Ah ouais, non, d'ailleurs, ça y est, d'un coup, là, ça devient moins... Moins sympa. Sachant que je suis le cartumètre aussi, euh... Il est censé y avoir un... Mais j'ai pas la clé ? Ah... Il fallait une clé, je l'ai pas. Merde. Super. Du coup, il ne me reste plus que cette porte, c'est ça ? Non, mais il y a peut-être des portes, là-bas. Non, mais attendez. Avec de la chance, il y a une porte, là-bas. Là, il y a mon reflet dans l'eau. Là, il n'y a rien. Super. Super. Il ne reste plus que le monstre, quoi. Donc, il faut que je remonte. A priori, du coup, il faut que je remonte par l'ascenseur. Je pense qu'en vrai, euh... J'imagine que c'est complètement labyrinthique. Ah ! Ils ont des... Ils ont des hip-hop, ou... Chuuuuh... Calme-toi, le monstre. Allez, c'est reparti. Allez, on remonte. Je pense, ouais. C'est là où je suis allé ? Vous savez, je suis amnésique. Euh... Non, je crois que c'est là, ouais. Ouais, je crois que c'est là où je suis allé, ouais. J'ai plus d'huile. Déjà ? Ah ouais, euh... Ouais, super, ouais. En fait, j'essaie de voir si je vois pas le monstre. Parce que visiblement, il faut pas rester à côté. Ce qui est... Très étonnant. Quoi, quoi, quoi ? Il y a un monstre, là ? Pourquoi t'as peur ? De quoi t'as peur ? Ces pauvres bâtards n'étaient pas en combattant. Regarde à ce type, ici. Suicide. Pourquoi ? Pourquoi ils feront ça ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Ils ont tiré des straws. Euh... Oh, mais ils ont tiré la courte paille quoi ? Celui qui... Celui qui se suicidera en premier, ou... Superbe. Il ne devait pas du tout être terrorisé, quoi. Je peux fermer la porte. Oh, ça me plaît pas, ça. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que tu as vu ? Miss Triana. Je... I don't know. It was just a shadow. Yasmin? A ghoul. It was a ghoul. Superbe. Euh, superbe. Juste une ombre. Une ombre de ghoul, quoi. Nice. Ah, je suis content, ouais. Je suis méga content. Non. Euh... Le bon capitaine, il doit jouer à l'homme d'état juste. Faire semblant que les Kélananes sont plus que des sauvages. Leur donner le bénéfice du doute. C'est un crétin. Ces gens à Tessem sont pires que les Bédouins. Même les Touareg ne leur font pas confiance. Je me souviens des histoires que Maxime racontait. Ils avaient dépecé deux des soldats de la troupe d'Albert. Ils les avaient laissés mourir, hurlant, du sel frotté dans leur chair. Tout cela au nom de leur mère supérieure. Ils affichent de beaux sourires et donnent au capitaine des cailloux peints. Mais ce sont les pires des démons. Ils ne sont pas si nombreux. Je les massacrerai tous et chercherai des excuses plus tard. Si j'étais commandant. Ah, peut-être qu'on y viendra de toute façon. D'accord. J'espère que ce n'est pas ça qui a provoqué la colère de la goule. Parce que sinon, ce n'est pas de bol. Surtout pour nous. On n'a rien demandé. Donc, gentil goule. Moi, je viens en paix. Moi, je viens en paix. Complètement en paix. Je suis pacifiste. Complètement pacifiste. Ah. Merde. Euh. Elle m'a volé l'huile. Oh. Ah, salut. Ah, salut, ouais. Faites-le. Bonjour. Bonjour, c'est Tessy. Je suis en train de se mettre dans ce morceau. Bah, en fait, du coup. Ah, c'est là. C'est là qu'il faut que j'aille. Non, mais prends pas la chaise avec toi, du coup. Ouais. C'est ce que je me dis, en fait. Là, on était dans la bonne ambiance. Là, on retourne en enfer. Ça y est. Mais non, mais... Bon, bébé, comment il va ? Toujours pareil. Ah, mais non, mais... Vraiment. Vraiment, la pire idée d'aller par là. Surtout que j'ai fait le tour. Ah ouais, d'accord. J'ai cru voir une ombre là, mais c'était mon imagination, j'imagine. Il doit y avoir un autre moyen. En fait, je me demande ça si c'est pas le moyen... Le moyen qui fait mal. Attendez, mais il faut que je rentre là-dedans aussi. Comment je rentre là-dedans ? Ah, ça m'a... Ah ouais, non, mais il y a le rocher. Allez. Euh... Ah, mais... Ah... Ah, d'accord. Non, mais je viens de comprendre, du coup. Ok. Ok, ok. Oh, c'est flippant, ces petites... Pites encoches, là. Yasmine Chabadny, hôtesse de l'air, papier, panneau de problème, au départ de panneau de problème. Ça, c'est fait. Yasmine est l'hôtesse de l'air de l'avion. Elle nous est envoyée par Sterling Shipping, tout comme le pilote Mason. Elle est d'Alger. Pas besoin de transport. Pourquoi Sterling a-t-il besoin d'une hôtesse ? Il est incapable de servir son propre alcool ? Lui faire un topo des noms et des visages, lui dire ce qu'elle peut endurer, et qu'en venir me voir. Elle pourra peut-être nous aider avec Tassi. Ok. Bon, elle a l'air sympa, Yasmine. Par contre, elle savait, du coup. Elle, elle savait. Non, mais... Au secours. Non, je peux toujours pas. Il me faudrait la deuxième roue, je pense. Oh, et j'ai plus d'huile. Si. Euh, non, c'est pas là. Mais où est la roue ? J'espère que je ne l'ai pas jetée, en fait, sans faire exprès. Mais je crois pas... Je n'ai pas beaucoup jeté de trucs en haut. Surtout en bas que je me suis défoulé. Bon, je vais bientôt mettre fin à l'enregistrement. Attendez, que ça commence à faire un petit moment que je tourne. Je ne sais pas combien de temps ça va vous faire en termes de vidéo. Quoi ? Coucher. Oh ! Mon perso est terrorisé. Je peux comprendre, hein. Je le suis aussi, mais... Euh, bébé ? Ouais. Mais non, mais... Mais non. Vous allez casser ça, en plus. Une roue d'utilisable, là ? Ah, il y a une roue, là. MDR. Pour ça que... C'est pour ça que le monstre, il est apparu, maintenant ? Ça l'a pris le jeu. Euh... C'était pas dans cet état, là ? Les choses n'étaient pas comme ça ? Oh, putain. D'accord. Ha, ha ! On a pu rentrer là-dedans. Et la gousse. Oh ! Où ça ? Où ça ? Comment ça ? Quand ? À quel endroit ? Allume la lumière. Oh, on va s'arrêter, de toute façon, pour cet épisode, mais... Vous croyez que je peux me cacher là-dedans ? Non, je peux pas me cacher. Euh... Ok. On va lire les notes. On va fouiller cette pièce. Et on va s'arrêter là. Faut arrêter à aller avec les bruits de porte. 13 mars 1929. Une délégation des Kaelanans. D'autres plaintes à propos du comportement des légionnaires Loritz. Et des rosiers envers les femmes. Plainte reconnue. Promesse que cela ne se reproduira pas. Et ordonnie punition, mais pas devant les locaux. Il semble que les hommes ont besoin d'activité pour rester occupés. Et je leur ai donné l'ordre de démarrer l'excavation des chambres inférieures. 18 mars 1929. Les hommes ont pénétré dans une chambre souterraine. Architecture impressionnante. Débris à évacuer, puis évaluation du site. Le caporal Lavoie rapporte de l'activité sur les voies inférieures. Supposent des représailles du village, mais difficiles à croire. Et doubler les gardes. Hum hum. Euh... Page suivante. 19 mars 1929. Delacroix et des rosiers. Absent. Sergent Fournier pense qu'il se cache dans le réservoir. 21 mars. Caporal Khalid a retrouvé des rosiers dans le cellier. Mort. Aucun signe de Delacroix. Dispute suspecte. Mort accidentelle et désertion. Désertation. 22 mars 1929. Incident dans le réservoir. Légionnaire Duguay tué. Des hommes signalent une attaque animale. Sursautent à la moindre ombre. Chaque bruit est identifié comme celui d'un lion ou d'un chacal. Sergent Fournier soupçonne les calananes. Faut replacer en alerte. Conduirez les recherches du réservoir. Pourquoi elle est fermée cette porte ? Pourquoi elle est fermée ? Qu'est-ce qui bloque la porte ? Il n'y a rien qui bloque la porte. C'est génial. Bon. Écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va se mettre dans la lumière. En vrai. Je pensais vraiment que je pourrais ouvrir la porte. Parce qu'il n'y a pas de loquet. Donc. Ma foi. Écoutez. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite d'Amnésia River. Ça devient de plus en plus intéressant. En termes de lore. Et en termes d'ambiance aussi. Je vous avoue que. Ça y est. Là le jeu il est passé dans une phase où il commence à me faire peur. Donc. Donc c'est. Donc ça devient sympa. Il commence à avoir de l'adrénaline. Et le fait qu'on ait vu globalement un monstre. Sans vraiment savoir. Sans vraiment l'avoir vu trop. Pour l'instant c'est bien dosé je trouve. Au niveau des apparitions du monstre. Et quand ça va nous tomber dessus. Je sens que. Je vais apprécier. On répondra donc au docteur la prochaine fois. En attendant portez vous bien. Bye bye.